Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 7e épisode du Wesh, présenté par Bouskapé et nos partenaires de Foodcorner. Je vous rappelle le concept, 5 points pour vous présenter un artiste sur qui il va falloir compter dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Wesh Kof. Wesh toi. D'origine algérienne, Kofs a 27 ans et il habite ici dans le quartier d'Herbel à Marseille. Commençons par le commencement, s'il a choisi le nom Kofs, c'est tout simplement pour les initiales de ses 3 meilleurs potes. Le K de Khaled, le O de Omar, le F de Foued lui-même et le S de Sofiane. Il a commencé à écrire et à rapper très tôt, à l'âge de 15 ans seulement. Il a écouté des musiques d'un peu partout dans le monde et bien évidemment du rap français dans sa globalité. Kofs est un rappeur mais pas seulement, il est également acteur, on l'a vu dans le film Chouf pour lequel il ne devait poser qu'un morceau pour la BO. Mais le réalisateur en entendant sa voix lui a proposé de passer le casting et il a obtenu le rôle principal. Actuellement, il est focalisé sur sa musique à 100% mais il n'est pas exclu qu'on le voit très prochainement au cinéma à nouveau. En parlant de sa musique, il a très récemment signé sur le label Capital Millennium d'Universal Music, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Kofs, on va se passer un extrait comme d'habitude, histoire de se mettre dans l'ambiance et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Chaque jour, cette année-là, on va te tirer dessus tout en chantonnant cette année-là. Wesh, ton parcours. Kofs fait parler de lui depuis l'année dernière mais il rappait déjà bien avant avec son groupe 1143, originaire de Marseille comme lui. C'est tout d'abord en 2015 qu'Alonso va l'inviter sur son projet Capo Decapi Volume 1 où Kofs va performer et se faire remarquer sur le morceau Tracker. Comme je vous le disais, c'est début 2017 que Kofs va vraiment se trouver, notamment grâce à sa rencontre avec Kofs qui va lui apporter l'identité qui lui manquait. Ils partent tous les deux sur une série de chapitres allant de 1 à 6 car oui, le morceau cette année-là est comptabilisé comme un chapitre. Les morceaux vont de 400 000 vues à 2 millions de vues. On se passe un extrait tout de suite du chapitre 1 qui est explosif. Écoutez ! Kofs étant très productif, il ne s'est pas contenté seulement de ses chapitres. Il a également proposé deux hors-chapitres intitulés « Je dors pas » et « Au froide ». On se passe un extrait du morceau « Au froide » où il fait un petit clin d'œil au morceau « Obla » de Gradure. Règlement de go dans un bar, la serveuse a donné le go. Une balle, deux balles, trois balles, Obla. Wesh, ton entourage. Même si on ne les a pas vus collaborer ensemble, Kofs est très proche d'Alonso qu'il n'hésite pas à citer dans pas mal de ses morceaux. On a pu l'entendre dans le freestyle « Boosca P » intitulé « Boosca Noir ». Écoutez ! Mes anciens amis ne sont plus là-bas, ouais, le succès met du temps à venir. Je reçois des appels du capot des KP, Alonso m'a dit Kofs tu vas les finir. Il est également soutenu par le monde du football, par des joueurs comme Franck Ribéry ou encore Mehdi Benassia, qui n'ont pas hésité à lui donner de la force et du soutien sur les réseaux sociaux. Et parmi les mecs de l'ombre, il peut compter dans un premier temps sur Maurice de M.A.P. Music Art Production, également sur son bras droit comme et sur Zaka2054 qu'il cite dans son morceau « Au froide », écoutez. Venons-en à sa musique. Kofs est un pur rappeur avec un univers bien sombre dans ses clips et dans ses textes. Sa façon d'écrire est spontanée, incisif et des punchlines tranchantes. Il a une image très obscure, limite illuminati, limite sataniste et ça fait énormément parler dans les commentaires. On se passe un extrait tout de suite qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire, qui a d'ailleurs été produit par Silex, dont on parle très peu, mais qui fait un énorme boulot aux côtés de Kofs. Parlons de ses textes, Kofs rappe avec une certaine hargne et une certaine rancœur envers probablement des gens qui l'ont trahi. Il parle également de ses frères en prison qu'il n'oublie pas et de sa famille pour qui il pourrait tout donner. Dernier point de la vidéo, le style et le personnage. On a ici un rappeur dans le style... Tu me dis quoi, c'est bon ? On a ici un rappeur très sobre au niveau vestimentaire et physiquement, il se décrit lui-même, écoutez. Et le personnage, lui, ce qu'il dégage à travers sa musique, c'est une vraie rage et une volonté de tout, tout niquer. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Kofs. N'hésitez pas à réagir tout de suite dans les commentaires pour ceux qui le connaissent déjà. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne Bouskapé. Pour ceux qui ne connaissent pas Kofs, je vous invite à aller checker sur YouTube, en streaming, partout et revenez bien sûr nous donner votre avis. Kofs, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Kofs, Herben, Marseille, 1-3, démois. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour le huitième épisode du Wesh présenté par Bouskapé et nos partenaires de Footcorner. Sous-titrage ST' 501